Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je souhaitais vous parler de confiance en soi et des six étapes pour gagner cette confiance. D'abord, est-ce que la confiance en soi est innée ? C'est une impression qu'on a souvent. Moi, ce sur quoi je voulais m'attarder, c'est qu'on peut prendre quelqu'un qui part de zéro. C'est la catastrophe dès qu'elle doit s'affirmer en public, discourir devant des gens. Donc voilà, il n'y a rien à garder. La question c'est, est-ce qu'on s'arrête là en temps de temps ? Si on n'a pas confiance en soi, c'est acté et on ne fait rien pour progresser. La conviction, c'est que tout le monde ne part pas avec le même niveau de confiance en soi. C'est lié à l'éducation, au tempérament, mais tout le monde peut progresser et c'est ce qui compte. Donc, avoir confiance en soi, ce n'est pas forcément devenir le meilleur orateur du monde, devenir le nouveau Barack Obama. C'est déjà avoir plus confiance que ce dont on disposait au départ. La première étape clé pour avoir confiance en soi, c'est déjà être conscient de sa valeur. Vous avez forcément des qualités, vous avez un talent, un trait de caractère que peu de personnes présentent. Quelque chose que j'aime bien aussi me rappeler, c'est tout bête, mais dites-vous quand même que vous êtes le premier spermatozoïde sur des milliers, voire des millions, et que finalement, vous avez gagné une course dès le début de votre vie contre des milliers, des millions de gens. C'est pas mal comme début pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou elle. Donc, quelque part, en naissant, vous êtes programmé pour réussir, c'est simplement que vous l'avez peut-être oublié, ou qu'on vous l'a fait oublier, ou en tout cas pas suffisamment rappelé. La deuxième étape, c'est de se poser la question, est-ce que, en me voyant dans la rue, je m'inspirerais confiance ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? C'est sûrement parce que vous vous renvoyez, et du coup, vous renvoyez aux autres, des signaux négatifs par rapport au fait d'avoir confiance en soi. Ce qui va importer, du coup, c'est de changer la perception que vous avez de vous-même, et quelque part, changer la perception, par ricochet, des autres, par rapport à vous. Et là, je reviens sur l'importance du non-verbal. On parle très souvent, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui a confiance en elle ou lui, va s'affirmer par le verbe, par ce qu'elle dit, mais il y a tout un aspect qui est lié à l'attitude. Est-ce que je suis goûté ? Est-ce que je me porte droit ? Le regard, est-ce que je porte le regard au loin ? Est-ce que je regarde mes baskets ? Est-ce que je regarde les gens dans les yeux quand on discute ? Est-ce que je souris aux gens ? L'accoutrement aussi. On dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, il fait un peu le moine. Donc, si je vous dis pour vous comment s'habille quelqu'un à forte responsabilité, il y a de fortes chances qu'on retrouve à peu près les mêmes codes vestimentaires. Si je vous dis quelqu'un qui est dans la misère, vous n'allez pas me dire qu'elle est en petite escarpin ou costard-cravate. L'importance de l'accoutrement aussi, c'est hyper important puisque finalement, on se déguise, entre guillemets, en la personne qu'on est évidemment, mais surtout qu'on voudrait être. Si vous voulez devenir sportif, quelque part, il faut se mettre dans la peau d'un sportif. Si vous voulez devenir artiste, il faut se mettre dans la peau d'un artiste. Et il faut oser, entre guillemets, se déguiser. Il faut se mettre en valeur. Évidemment, tous les vêtements ne vont pas à n'importe qui et il faut que vous les assumiez. Mais si vous trouvez, par exemple, que les gens ne vous regardent pas assez ou ne vous prennent pas au sérieux, il y a sûrement quelque chose à aller creuser de ce point de vue-là. Tout en vous correspondant en termes de garde-robe, mais c'est hyper important. Il y a toujours aussi cette question du télétravail pour ceux qui y peuvent. Ce n'est pas la même chose de télétravailler habillé, douché, comme si on allait au bureau, comme rester en char, en thèse et pyjama. On ne se renvoie pas la même image face à la glace. Le troisième point, c'est de se détacher de l'émotion et surtout des conséquences négatives. Seulement des conséquences négatives. Je m'explique. C'est qu'en fait, c'est souvent la peur qui nous fait perdre nos moyens. La peur de mal faire, la peur de se ridiculiser, la peur de peut-être vexer. Or, il faut oublier toutes ces conséquences négatives et à la limite ne se focaliser que sur les conséquences positives. Justement, je vais peut-être bien faire rendre un service. Plutôt que de me ridiculiser, je vais faire rire tout le monde. Je vais faire du bien à la personne à qui je vais parler, plutôt que l'embêter. N'ayez pas peur. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais gardez-le en tête. Les conséquences, pour la plupart des fois, sont mineures et j'ai envie de dire, la seule conséquence irréversible d'un point de vue très basique, c'est la mort. Quand bien même vous faites un entretien d'embauche très important, vous rencontrez quelqu'un qui est hyper important pour vous, même si ça ne se passait pas, malheureusement, ce serait dommage, mais la vie continue. Si on se détache de l'émotion, on a l'esprit beaucoup plus clair et on prend les choses de manière beaucoup, beaucoup plus légère. La quatrième clé, c'est de se dire que plutôt que de se préoccuper de soi-même, il vaut mieux se préoccuper des autres. Quelque part, nous ne sommes pas le centre du monde. On a souvent l'impression que si on prend une initiative, on dit quelque chose, on est scruté, analysé par les autres, ils vont en parler entre eux suite à ce qui se sera passé. Au pire, vous vous ridiculisez. Mais les témoins de la scène seront passés à autre chose cinq minutes plus tard. Les gens, en fait, quelque part se moquent de nous. On accorde beaucoup plus d'importance à ce qui se passe qu'eux peuvent en accorder. Au bout de quelques minutes, une fois de plus, c'est oublié et il n'y a rien d'irréversible. Le deuxième point, c'est que les gens seront ravis que vous alliez leur parler, les rassurer, les mettre en confiance. Nous sommes tous pareils. Vous n'êtes pas le seul dans la pièce, à ce repas, un peu mal à l'aise. On a tous un peu nos petites craintes. Et finalement, aller vers les autres, ça va participer à supprimer le malaise général. Et mieux, c'est qu'on apprécie tous les marques d'attention. Donc, à partir du moment où c'est vous, entre guillemets, qui donnez de l'aide, qui êtes en train d'inclure quelqu'un dans la discussion, dans le repas, cela vous donne forcément plus d'aura et vous allez le sentir. Ça va vous donner confiance en vous, en fait, d'être l'aidant et non pas l'aider là aussi, entre guillemets. La cinquième étape, elle est peut-être un peu plus spécifique, mais quand on parle de confiance en soi, c'est souvent lié à des échéances. Et la question, c'est de se demander si on maîtrise son sujet ou en tout cas, si on s'est préparé au mieux par rapport à cette échéance. On va penser à un examen, un entretien d'embauche, une compétition sportive. Et en fait, ce qui fait peur et donc qui fait douter, c'est l'incertitude, l'inconnu. Et se préparer, finalement, c'est réduire la quantité d'incertitude qui peut arriver. Et donc, du coup, on va pouvoir se focaliser uniquement sur... la partie des incertitudes pour lesquelles, finalement, on ne peut pas se préparer. Vraiment, l'imprévisible. On peut prendre l'exemple dont le métier, justement, c'est de répondre à des échéances en permanence. Par exemple, les artistes, les musiciens, les acteurs, les danseurs. On peut prendre aussi rien à voir, mais l'exemple de forces de police type gendarmerie, type GIGN, RAID. C'est des gens qui font ce qu'on appelle des drills. Donc, ils répètent encore et encore des automatismes pour que le jour J, lors d'une intervention, ils puissent se concentrer sur l'imprévisible. Mais tout ce qui est prévisible, c'est-à-dire, par exemple, pénétrer efficacement dans une pièce en groupe, savoir où sont ces équipements sur soi, savoir comment s'en servir, s'être entraîné au tir, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire en amont parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin lors de l'intervention. Si, en revanche, vous n'avez pas drillé, vous ne vous êtes pas préparé le jour de l'intervention, avec le stress lié à l'échéance, à vouloir bien faire, c'est là où le doute va pouvoir s'immiscer et on commet des erreurs. Pareil pour une pianiste, par exemple. avoir révisé sa partition, c'est une chose, elle sait qu'elle va devoir jouer cette partition devant un auditoire. En revanche, le jour J, elle peut toujours trébucher en montant sur scène. Ça, c'est quelque chose d'imprévisible. Mais justement, en ayant bossé sa partition, ça, c'est un stress en moins et c'est le gros de l'opération. En revanche, quand elle va monter sur scène, justement, elle va pouvoir faire bien attention à bien marcher et ne pas tomber puisqu'en fait, la partition, c'est sortie de son esprit. Ce n'est plus du tout un stress. Ce qui nous intéresse donc, c'est de réduire cette peur par rapport à l'incertitude et la quantité d'incertitude. Et plus cette proportion d'incertitude est réduite par la préparation, moins la peur liée à cette incertitude est difficile à maîtriser puisqu'il y en a beaucoup moins. La sixième étape, c'est se préparer, c'est que c'est très souvent se mettre en situation. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, comme le dit l'expression. Et finalement, la répétition, les drills auxquels je faisais allusion juste avant, c'est aussi de vivre la situation en avance, se projeter concrètement au plus près du réel de ce qui va se passer. Là, on peut aller dans tous les sujets de préparation mentale, c'est ce que font par exemple les pilotes de voyage, beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est hyper important de pouvoir se projeter, même, vous voyez, si vous faites un entretien d'embauche et que vous êtes vraiment stressé, faire le trajet pour voir, voilà, peut-être les incertitudes liées au niveau des changements de bus, de train, ou en tout cas, se renseigner par rapport à ça. C'est hyper important de pouvoir connaître à l'avance ce qui va se passer en tout cas un maximum. Donc, pour récapituler les six étapes pour avoir plus confiance en soi, un, être conscient de sa valeur, deux, s'inspirer confiance pour inspirer confiance aux autres, trois, se détacher de l'émotion et surtout des conséquences négatives de ce qu'on est en train de faire, en quatre, plutôt que de se préoccuper de soi, se préoccuper des autres, cinquièmement, lorsqu'il s'agit d'échéance, maîtriser son sujet, se préparer au mieux et la sixième étape, se mettre en situation. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de progresser. Donc, je voulais vous proposer une petite action à mettre en place pour justement progresser de ce point de vue-là. c'est d'aller finalement parler aux gens dans la rue des inconnus, aller vers des personnes disponibles, envoyées, assises dans les transports, sur un quai, pas les personnes qui ont l'air pressées ou occupées dans un livre ou sur leur téléphone et demandez-leur n'importe quoi. Leur, pourquoi pas leur numéro de téléphone, une direction. Avec certains, vous allez sûrement vous faire bâcher, comme on dit, mais avec d'autres, ça va très bien se passer. Et dites-vous qu'en fait, c'est des gens que vous ne connaissez pas du tout. Si vous les abordez avec le sourire et poliment, même si c'est avec la voix chevrotante, il n'y aura aucune conséquence. Au pire même, le ridicule reste entre vous deux. Et vous allez voir qu'au début, vous allez y aller la peur au ventre et que petit à petit, à force de répéter l'exercice, ça va aller de mieux en mieux. Accessoirement, ça peut être aussi une bonne méthode pour se faire des amis ou rencontrer l'âme sœur. Une réflexion par rapport à ça, c'est qu'on peut prendre deux personnes très mauvaises, oratrices, toutes les deux. Pendant un an, l'une ne fait rien par rapport à ça. Pendant un an, l'autre, pour s'améliorer, va parler une fois par semaine devant un groupe de personnes. Il y a une cinquantaine de semaines par an, donc ça veut dire qu'il y en a une qui va intervenir une cinquantaine de fois devant des groupes quand l'autre ne fera rien. La question, c'est qui pensez-vous se sera amélioré durant cette année entre les deux ? Qui aura pris l'habitude et donc l'aisance, la confiance de s'exprimer en public ? Il faut malheureusement, comme on dit, aller au feu et c'est aussi la beauté de la chose. c'est que ce progrès repose entièrement sur vous. Allez au contact encore et encore, confrontez-vous à cette peur d'aller voir les autres, de faire face aux autres et vous allez énormément progresser et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et en apprendre sur vous. Je vous souhaite le meilleur dans cette démarche en espérant que ces petits conseils vous auront apporté quelque chose. dites-moi comment ça s'est passé en commentaire, ça m'intéressera toujours. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager ce petit épisode avec quelqu'un à qui cela pourrait servir. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada